Musique Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser la forme la plus adaptée dans une expression algébrique. On nous donne donc ici une fonction f qui est définie par f de t égale 2t plus 2, le tout facteur de 3 moins t. Alors, ceci, comme je l'ai dit en énonçant l'expression, il s'agit de la forme factorisée de notre fonction f. Et on va voir qu'il est possible d'exprimer cette fonction de différentes façons. Et en fonction de la façon dont elle est exprimée, il est plus facile de répondre à telle ou telle question. On le verra à la fin de cette vidéo. Alors, commençons déjà par recopier l'expression factorisée pour répondre à la première question qui nous demande de prouver que cette fonction est une fonction polynôme du second degré. Et c'est donc à partir de cette expression factorisée que nous allons prouver que notre fonction est une fonction polynôme du second degré. On sait déjà qu'une fonction polynôme du second degré s'écrit sous la forme f de x égale ax au carré plus bx plus c, avec a, b et c qui sont des réels quelconques. Alors, a est bien évidemment non nul, sinon ce n'est pas une expression du second degré, puisque le terme en x carré disparaîtrait si on avait a égale à zéro. Reste donc à prouver qu'on a bien une expression de ce type-là avec notre fonction f. Et bien pour cela, on va tout simplement développer notre expression. Ici, il s'agit donc d'une double distributivité. On va donc double distribuer cette expression pour prouver qu'on a quelque chose sous cette forme-là. Alors, c'est parti ! moins 2t carré qui va nous assurer qu'on a bien une fonction polynôme du second degré. On regroupe ici 6t et moins 2t, soit plus 4t, plus 6. Et bien finalement, f s'écrit sous la forme moins 2t carré plus 4t plus 6. On a bien ici une fonction polynôme du second degré, avec a égale à moins 2, b égale à 4 et c égale à 6. Voilà qui est noté et on va se mettre de côté cette expression qui s'appelle la forme développée de notre fonction. Et on va en avoir besoin, on le verra dans la dernière question. Dans la question suivante, on nous demande de prouver que notre fonction peut s'écrire moins 2 facteur de t moins 1 au carré plus 8. Cette expression, cette forme, porte également un nom, on l'appelle la forme canonique. Alors, pour le prouver, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'expression qui nous est donnée dans l'énoncé. Et on va prouver qu'en modifiant cette expression, donc moins 2 facteur de t moins 1 au carré plus 8, on retombe bien sur une de ces deux expressions, ce qui nous assurera que l'expression donnée ici est bien celle de f. Alors, allons-y, modifions cette expression. Bien, la première des choses à faire, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, c'est de développer t moins 1 au carré. On reconnaît là une identité remarquable, plus précisément la deuxième, qui nous dit de façon générale que a moins b, le tout au carré, est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Allons-y pour développer ce t moins 1 au carré. Si j'applique ma formule avec a qui est égal à t et b qui est égal à 1, cela nous donne t au carré moins 2 fois a, c'est-à-dire t, fois b, c'est-à-dire 1, plus b au carré, c'est-à-dire plus 1 au carré. Ça, c'est pour le développement de t moins 1 au carré. Mais celui-ci est toujours en facteur de moins 2. Donc, je recopie moins 2 et je laisse des parenthèses. Et on rajoute derrière notre plus 8. Poursuivons. On va simplifier un peu l'écriture de cette expression, soit t au carré, moins 2 fois t fois 1, ça fait moins 2t, plus 1, puisque 1 au carré est égal à 1, et tout ceci plus 8. On peut maintenant développer et distribuer le moins 2 qui est en facteur à notre expression t au carré moins 2t plus 1, ce qui donne moins 2t au carré, moins par moins, plus 2 fois 2t, 4t, moins par plus, moins, 2 fois 1, 2, et toujours notre plus 8. On peut réduire moins 2t au carré, on n'y touche pas, plus 4t, on n'y touche pas, moins 2 plus 8, soit plus 6. Et finalement, quand on regarde cette expression, moins 2t au carré plus 4t plus 6, on retrouve bien la forme développée de notre fonction f. et bien, ceci est donc égal à f de t. Finalement, f de t est donc égal, si on revient dans l'autre sens, à moins 2 facteur de t moins 1 au carré plus 8. Et cette forme-là, qui, je le rappelle, s'appelle la forme canonique de notre fonction du second degré, on va également se la mettre de côté pour répondre ensuite à la question 3. Voilà, on dispose donc de 3 formes différentes pour la même fonction f, la forme factorisée, la forme développée, et la forme canonique. A partir de là, on nous demande dans la troisième question d'utiliser la forme la plus adaptée pour déterminer, bien, dans la première question d'abord, l'image de 0 par f. Alors, laquelle des expressions nous permettrait d'y répondre le plus facilement ? Eh bien, en gros, pour les trois, ce n'est pas une question bien compliquée, puisqu'il suffit de remplacer t par 0 dans chacune de ces expressions, et on retrouverait donc l'image de 0. Mais on remarque quand même que dans la forme développée, ça irait très très vite, parce qu'en remplaçant t par 0, ici, sur le premier terme, je trouve 0, pareil sur le deuxième terme, donc je peux quasiment répondre à la question f de 0 est égal à 6, l'image de 0 est 6. Il reste juste à le noter. On utilise la forme développée, et ainsi, on peut calculer f de 0, c'est-à-dire moins 2 fois 0 carré, plus 4 fois 0, plus 6, 0 plus 0 plus 6, nous donne 6. Finalement, l'image de 0 par f, c'est 6. Deuxième question, on nous demande cette fois-ci de calculer l'image de 1 par f. Là encore, il s'agit d'une question assez simple, et on pourrait encore dire que les trois formes conviennent. Mais quand même, il y en a une qui va nous permettre de calculer, comme tout à l'heure, sans réfléchir, l'image de 1 par f. Eh bien, si on regarde la dernière expression, la forme canonique, on voit que là, on a un facteur t moins 1. Donc, si on imagine qu'on calcule l'image de 1, ça va nous faire du 1 moins 1, qui donne 0. Du coup, tout ce terme-là va disparaître. Il va nous rester simplement 8, et comme tout à l'heure, on a immédiatement la réponse. L'image de 1 par f est 8. On utilise donc la forme canonique, ce qui fait que f de 1 est égal à moins 2, facteur de 1 moins 1 au carré, plus 8. 1 moins 1 fait 0, soit 0 plus 8, qui est donc égal à 8. On peut donc conclure que l'image de 1 par f est 8. Dans la question suivante, on nous demande de trouver le ou les antécédents de 0 par f. Faudrait déjà traduire ce que cela signifie algébriquement. Eh bien, cela signifie qu'on cherche le ou les t qui vérifie f de t égal à 0. Autrement dit, on cherche à résoudre une équation, l'équation f de t égale à 0, qui pourra s'écrire de différentes façons, soit 2t plus 2, facteur de 3 moins t, égal à 0, soit moins 2t carré plus 4t plus 6, égal à 0, soit enfin, moins 2, facteur de t moins 1 au carré plus 8, égal à 0. Et là encore, il faut choisir laquelle des trois formes est la plus adaptée pour résoudre notre équation. Et quand on y regarde de plus près, eh bien, on reconnaît ici un produit. Et si je lui associe cette équation, eh bien, on est en train d'écrire ici une équation produit. Et ceci, on sait bien le résoudre, c'est très pratique à résoudre. Notons déjà cette équation. On utilise donc la forme factorisée, soit 2t plus 2, facteur de 3 moins t, égal à 0. Et pour résoudre cette équation, on va s'appuyer sur une propriété qui nous dit qu'un produit de facteur est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Algébriquement, si on a a2x fois b2x, égal à 0, eh bien, cela signifie que soit a2x est égal à 0, soit b2x est égal à 0. C'est exactement ce qu'on a ici. Seulement, l'inconnu s'appelle t. On a 2t plus 2 fois 3 moins t qui est égal à 0. Autrement dit, 2t plus 2 est égal à 0 ou 3 moins t est égal à 0. Il suffit alors de résoudre de façon indépendante chacune de ces deux équations et on aura la solution de notre équation. Allons-y. Donc, de t est égal à moins 2 soit t est égal à moins 2 sur 2 moins 2 sur 2 c'est moins 1. De l'autre côté, on a ici moins t qui sera égal à moins 3 soit t qui est égal à 3. Finalement, on a les solutions de notre équation t est égal à moins 1 ou t est égal à 3. Eh bien, on a retrouvé les antécédents de 0 qui sont moins 1 et 3. Dernière question. On nous demande maintenant de déterminer les antécédents de 6 par la fonction f. Alors attention, la première forme, la forme factorisée, ne conviendrait pas ici. Car, effectivement, on va de nouveau être amené à résoudre l'équation f de t égale à 6. Mais si je prends la première forme, j'aurai donc 2t plus 2 facteur de 3 moins t égale à 6. Or, ceci n'est pas une équation produit. Pour avoir une équation produit, il doit avoir 0 à côté du signe égal. Donc, il faudra utiliser une des deux autres expressions. Et quand on voit la deuxième, qui contient déjà un terme 6 dans son expression, on se dit que ça pourrait être bien pratique parce que du coup, le 6 à gauche et le 6 à droite du signe égal vont disparaître et de cette manière-là, en factorisant ensuite, je pourrais à nouveau faire apparaître une équation produit. Allons-y. Pour résoudre f de t égale à 6, on utilise donc la forme développée, soit moins 2t carré plus 4t plus 6 égale à 6. Comme on l'avait annoncé, les 6 s'en vont. Reste moins 2t au carré plus 4t égale à 0. Et on peut ainsi factoriser l'expression de gauche. Alors, on peut déjà la factoriser par t, mais on peut faire mieux. On peut même la factoriser par 2t puisqu'on voit ici que dans 4, j'ai également un facteur 2. ce qui nous donne 2t facteur. Alors, si dans moins 2t carré, j'extrais 2t, il nous reste moins t. Pour s'en assurer, on redéveloppe. 2t fois moins t nous donne bien moins 2t carré. on poursuit. On poursuit Si dans 4t, je prends 2t, il nous reste 2. On peut également s'en assurer. On redéveloppe 2t fois 2 est bien égale à 4t. Et ceci est toujours égal à 0. Et là, on remarque qu'on obtient de nouveau une équation produit qui nous dit que, eh bien, lorsqu'un produit de deux facteurs est nul, l'un au moins des facteurs est nul. On peut donc résoudre de façon indépendante nos deux équations qui sont 2t égale à 0 moins t plus 2 égale à 0. Donc, qui proviennent de ce produit. Alors, 2t égale à 0, bien, ça, c'est vite fait. Ça donne t égale à 0. Et moins t plus 2 égale à 0, c'est aussi très rapide à résoudre. Ça nous fait donc du moins t égale à moins 2 ou t égale à 2. Eh bien, on obtient les solutions de notre équation f de t égale à 6 qui sont 0 et 2. On peut donc en déduire que les antécédents de 6 par la fonction f sont 0 et 2. Voilà qui est noté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada